Shalom ! Voici la lecture du jour qu'on continue toujours dans Actes, chapitre 18, versets 1 à 22. Le thème c'est Dieu fournit nourriture, logement, amis, directives, protection et délivrance afin que son oeuvre continue. Qu'elle continue. Amen. Après cela, Shaul quitta Athènes et se rendit à Corinthe où il rencontra un juif nommé Aquilas, originaire du pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait promulgué un décret qui ordonnait à tous les juifs de quitter Rome. Chaul alla les trouver et parce qu'il exerçait le même métier qu'eux, il fabriquait des tentes, il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble. Shaul prenait la parole chaque Shabbat dans la synagogue où il cherchait à convaincre les juifs et les grecs. Mais quand Silla et Timothée furent arrivés de Macédoine, Shaul, pressé en l'esprit par l'urgence du message, témoigna en profondeur aux juifs que Yausha est le Messie. Or, ils s'opposèrent à lui et commencèrent à l'insulter violemment. Il secoua contre ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête ! Quant à moi, je suis propre. Désormais, je m'en irai vers les goïnes. » Il les quitta et se rendit chez un craignant dieu nommé Titus, Justus, dont la maison était attenante à la synagogue. Crispus, le président de la synagogue, mit sa confiance dans le Seigneur ainsi que toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens qui avaient entendu le message crurent aussi et furent immergés. « Une nuit dans une vision ? » Le Seigneur dit à Shaul « N'aie pas peur, mais parle et ne t'arrête pas, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Shaul résida là un an et demi, leur enseignant la parole de Dieu. Mais quand Galion devint le gouverneur romain d'Acaï, les Juifs, non croyant au Messie, se soulevèrent d'un commun accord contre Shaul et l'amèner devant le tribunal et dire « Cet homme cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la Torah. » Shaul était sur le point de parler avec un. Shaul était sur le point de parler quand Galion dit aux Juifs « Écoutez-moi, vous les Juifs, s'il s'agissait de blessures infligées à quelqu'un ou d'un crime grave, vous pourriez attendre de moi à juste raison que je prenne le temps de vous écouter. Mais puisqu'il est question de mots et de noms et de votre propre loi, alors occupez-vous-en vous-même. Je refuse catégoriquement de juger de telles affaires. » Il les chassa de devant le tribunal. Mais Galion s'y prêta, n'y prêta aucune attention. Shaul demeura quelque temps encore à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, ayant auparavant fait fondre ses cheveux à Sancheré à cause d'un vœu qu'il avait fait. Ils arrivèrent à Éphèse où il laissa ses compagnons. Il se rendit lui-même à la synagogue où il s'entretint avec les Juifs. Ils lui demandèrent de rester plus longtemps avec eux, mais il déclina l'invitation. Cependant, prenant congé d'eux, il leur dit « Si Dieu le veut, je reviendrai vous voir. » Pardon ? Puis d'Éphèse, il prit la route de la mer. Après avoir débarqué à Césarée, il monta à Yerushalayim pour saluer la communauté messianique. Puis, il descendit à Antioch. La phrase n'est pas finie, donc je ne vois pas pourquoi on irait pas jusqu'au 23. Puis, il descendit à Antioch où il séjourna quelque temps et repartit. Il traverse successivement les régions de la Galatie, de la Frigie, fortifiant tous les temps le midi. Voilà. J'ai lu un verset de plus. La fin de la lecture du jour, ça me paraissait plus logique. Et peut-être, suivant les versions, je ne sais pas. Je sais que dans les psaumes, c'est décalé, mais il ne me semble pas pourtant dans le Nouveau Testament. La question, la question. Que puis-je faire pour aider les serviteurs de Dieu à poursuivre leur tâche ? On sait, les serviteurs de Dieu, ils ont besoin de nos prières et aussi de nos moyens financiers lorsqu'on peut. En tout cas, ils ont besoin de beaucoup de prières. Tout est possible à Dieu, c'est vrai. Et les serviteurs sont les plus attaqués spirituellement, déjà. Et ils ont une lourde charge. Enfin, tout dépend de ce qu'on entend par serviteur. Parce que serviteur, bien sûr, ce n'est pas que être un dirigeant. Et puis de nos jours, les dirigeants ne sont pas bibliquement parlants corrects. Parce qu'on va dire que dans la parole de Dieu, il est écrit que premièrement, il y a les apôtres et les prophètes. Et après, les enseignants, ce n'est pas tout de suite quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a un truc pyramidal qui ne va pas du tout. Les enseignants d'abord. Enfin, voilà. On est tous serviteurs de Dieu et on a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin de se fortifier les uns des autres. D'avoir quelqu'un qui prie pour nous. Nous-mêmes prier pour d'autres. On est un seul corps. On est la grande famille de Dieu. Et c'est vrai que tout seul, on n'avance pas. Merci Seigneur pour la grande famille de Dieu partout dans le monde. Que chacun puisse être à sa place. Chacun te servir de la manière que toi, tu as choisi. Parce que nous sommes tous tes serviteurs. Nous avons tous quelque chose, un rôle à jouer dans ce corps. Voilà, nous n'avons pas tous la même fonction. Mais nous avons tous une fonction. Que chacun puisse réaliser ce qu'il doit faire pour toi. Afin de l'accomplir. Qu'on puisse être dans ta volonté et non dans la nôtre. Ce qui nous plaît, ce qui plaît à notre chair. Viens à notre secours de nos sagesse et discernement. Discernement. Ouvre les yeux de chacun. Oui. Il n'y a pas plus important que d'être dans ta volonté. Être à la place que tu veux. À l'endroit où tu veux. En faisant les choses que toi, tu veux. Comme j'ai eu hier ou avant-hier, je ne sais plus. L'homme fait des projets. Mais c'est la volonté éternelle qui s'accomplit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore pour cette journée de vie. Merci encore Seigneur pour ton esprit, ton souffle sain. qui nous convainc de péché, de justice. On sait ce qui est bon et mal par ton souffle Seigneur. Merci pour cette connaissance que nous avons par ton souffle sacré. Tu es le seul, l'unique, le véritable. Nul n'est comme toi. Nous avons besoin de toi. Merci de nous aider à marcher avec toi, en toi, pour toi. Amen. Shalom. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada